alors hier vous m'avez demandé de réaliser une petite carte masculine pour remercier les grands parents les papilles peut-être des voisins ou des amis qui vous rendent service en ce moment voilà la petite carte que je vous propose de faire aujourd'hui dans cette petite carte tient aussi tout seul alors on voit pas bien faudrait que je retourne la petite vidéo comme ceci alors c'est pas évident de tout réinstaller voilà si vous êtes arrivé faites moi un petit coucou comme ça je sais que je peux commencer la carte coucatherine bon alors apparemment vous êtes bien arrivé à l'heure c'est parti donc pour cette carte nous avons besoin de faire la base de la carte qui mesure 15 sur 30 cm 15 sur 30 cm que nous allons plier en deux comme ceux ci donc 15 sur 30 pour l'instant rien de bien compliqué il nous faudra ensuite pour l'intérieur de la carte un papier blanc qui va mesurer 14 et demi sur 14 et demi et ensuite un papier imprimé qui va mesurer 14 sur 14 donc nous avons ici nos morceaux de papier en prenez du papier imprimé vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure lorsque la carte est plié coucou manini nous allons faire des petits repères ici pour les plis donc les plis qui se trouvent ici il vous faut un marquage ici à 5 cm et à 10 cm ici pour la pointe nous allons prendre la moitié c'est à dire 7 et demi et pareil de l'autre côté un petit repère à 10 et 1 à 5 voilà donc vous avez vos repères ici 5 10 7 et demi 5 et 10 est-ce que pour l'instant ça va vous suivez rien de compliqué il ya rien de sorcier pour plier en suivant les repères comme vous voyez moi ici j'ai fait avec un marqueur permanent j'ai repassé sur le trait du milieu ce qui va me permettre de faire mes plis plus facilement alors on va commencer par le bord ici et on va venir se positionner ici donc le repère de 7 et demi pour faire le premier pli ici c'est de 7 et demi ça ne bouge pas on va mettre son repère ici en fait tous les repères qui ont été fait on va les aligner avec celui du milieu comme ceci en fait l'avantage de repasser la ligne ici enfoncé avec un marqueur c'est plus facile moi je trouve voilà pareil de l'autre côté donc toujours ici le repère à 7 et demi avec le bord le repère à 5 et le repère à 10 mais vous devez obtenir ceci pour les plis vous avez le premier en montagne donc le premier comme ceux ci on rabat le deuxième et le troisième pareil de l'autre côté alors vous pouvez mettre ici les petites pointes de col il fera ça après éventuellement et vous avez la base de votre carte rien de compliqué un je voulais dire c'est juste un juste des plis ont pu ça pas besoin de beaucoup de matériel juste du papier imprimé du papier uni 15 par 30 alors en plus dans une feuille 30 30 forcément vous en faites deux c'est super facile coucou Anne sophie maintenant le papier uni qui fait 14 et demi sur 14 et demi on va le coller à l'intérieur voilà moi j'ai un excès de confiance je vais le coller avant de tamponner je me dis que de toute façon si je me trompe c'est pas bien grave voilà pour l'intérieur et pour pouvoir découper ici la pointe on va faire un petit repère à 7 cm puisque le papier fait 14 sur 14 et donc alors l'inconvénient avec des papiers imprimés comme ça vachement sombre c'est pas évident et donc pour découper on va il faut je retrouve mon repère là le petit repère est ici et on va aller mettre sa pointe juste là alors moi je vous conseille d'attaquer la découpe du papier au milieu voilà on laisse tomber sa pointe et on coupe pareil de l'autre côté ça évite que le papier se sauve voilà une fois qu'il a emprisonné c'est parti et on a ces morceaux découpés alors faites attention si vous avez moi ici c'est facile parce que les motifs sont un petit peu mis n'importe comment mais si vous avez des lignes ou si vous avez des motifs qui sont à la verticale faites attention au sens de découpe du papier on va ensuite coller ce papier bien ici bien ici à plat ici sur le devant de la carte comme ceux ci et en plus les chutes ne sont pas perdu puisqu'on va les mettre à l'intérieur alors soit de vous les mettez côté imprimé ou alors vous faites l'inverse c'est du papier imprimé recto verso vous faites comme vous voulez mais moi je vais mettre celui ci voilà voilà donc maintenant je vais pouvoir mettre mes petites pointes de colle ici on va fermer comme ça va être manipulé faites attention que ça ne colle pas ici et voilà notre carte est presque terminée pour le petit texte de devant j'ai pris ce set de tampons avec ce petit mot reconnaissant parce que je pense que on a besoin en ce moment de remercier les personnes qui nous rendent service je vais mettre des petites mousses alors j'en ai partout sur mon bureau parce que mon bureau sert aussi pour les devoirs de mon fils coucou niza je vais en mettre deux petits alors je vais juste les mettre aux extrémités vous allez comprendre pourquoi après et je vais mettre ce petit mot ici voilà pour l'intérieur j'ai pris ce set de tampons avec ce petit mot tu fais tellement et toujours avec joie quelle chance de t'avoir auprès de moi je pense que c'est pas mal comme petit texte à mettre à l'intérieur alors on appuie très très peu sur l'encre comme ceci on positionne et on attend alors c'est pas la peine d'appuyer très fort sur le tampon il faut juste laisser l'encre rentrer dans le papier pour avoir quelque chose de net on nettoie tout de suite son petit tampon et pour le dernier j'ai utilisé celui ci merci beaucoup c'est logique et voilà je pense que c'est parfait on nettoie tout de suite son tampon parce que c'est vrai que l'encre les manteaux est assez tenace on va mettre quelques petits strass il n'y a pas de raison je n'ai pas parce que c'est une carte masculine qu'on peut pas se faire plaisir allez on va mettre un petit peu de verre ça va réhausser tout ça une deux trois alors je fais comme ma filleule laurence les strass ou les décorations je les mets toujours en nombre impair je sais pas pourquoi c'est parce qu'on on doit avoir le même réflexe et psychologique donc l'intérieur est terminé moi je la laisse comme ça c'est une carte très très simple après rien ne vous empêche de rajouter des petites décorations et devant nous allons récupérer des petites chutes de papier je vais mettre un petit bloc pour empêcher de bouger et donc j'ai récupéré des petites chutes je vais découper des petits fagnons comme ceci que je vais venir mettre sous mon étiquette alors c'est pour ça que je n'avais pas mis de mousse 3d au milieu parce que ça va faire joli celle ci bon bon allez on va quand même la mettre il peut-être une blanche il est peut-être un peu grossesse donc ça l'avantage de garder ces petites chutes de papier c'est qu'on peut toujours en avoir besoin pour ajouter des petites touches de couleur sur nos cartes voilà notre petite carte est terminée comme je vous l'avais dit tout à l'heure c'est une carte qui alors attention je fais basculer voilà elle tient toute seule on pourra très bien l'exposer après sur un bureau ou la laisser telle qu'elle pour l'envoyer effectivement c'est une carte qui fait 15 par 15 vous aurez besoin de l'envoyer dans une enveloppe craft n'oubliez pas ces papiers sont dans le catalogue saisonnier vous avez toujours vos cadeaux par tranche de 60 euros d'achat partager cette vidéo plus vous la partagerez plus elle sera vue et plus ça me fera plaisir de partager avec vous cette petite vidéo prenez soin de vous je vous dis à demain pour une carte spéciale dédicace aux mamies qui nous rende service je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain abonnez vous